La philosophie, ça sert à rien ! Et c'est ça qui est bien ! Bonjour et bienvenue dans ce septième numéro de La philosophie, ça sert à rien et c'est ça qui est bien. Cette fois-ci, notre sujet sera... Le pervers ! En particulier, nous allons parler d'un livre que je vous recommande de lire qui s'appelle La cité perverse, sous-titré Libéralisme et Pornographie, dont l'auteur s'appelle Dany Robert Dufour. Évidemment, ce serait une erreur de vouloir résumer tout un ouvrage en dix minutes. Comme à notre habitude, nous allons plutôt nous concentrer sur une notion en essayant de bien la définir, en l'occurrence, la définition même du mot pervers. La notion de pervers est un petit peu à la mode en ce moment. On a tendance, un peu rapidement, à coller une étiquette, par exemple, sur son voisin de bureau qui est un peu pénible, et à dire de lui que c'est un pervers narcissique. Alors, heureusement, les vrais pervers narcissiques sont extrêmement rares dans la société, heureusement pour nous. À titre personnel, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de croiser, en l'occurrence dans ma vie professionnelle, un vrai, et en l'occurrence une vraie perverse narcissique. À l'époque, un ami m'avait ouvert les yeux sur le fait que face à un homme ou une femme qui serait perverse, il n'y a en fait rien à faire, rien à comprendre, et rien à négocier. Nous étions au restaurant, et mon ami Thierry, salut Thierry, m'avait montré une fourchette. Et il m'avait dit, tu vois, un pervers, c'est quelqu'un qui te montre une fourchette et qui te dit, c'est quoi ? Alors toi, bêtement, tu lui dis, bah, c'est une fourchette. Et là, il te dit, non, c'est un couvert. Ah, tu dis, effectivement, c'est vrai, c'est un couvert. Et là, il te dit, non, c'est une fourchette. Bienvenue dans l'univers merveilleux des pervers. Ce que voulait me dire, mon ami Thierry, c'est que dans un monde pervers, les mots n'ont plus aucun sens. Ils sont tous ambigus et quelque peu réversibles. Le dialogue réel et civilisé n'est en fait plus possible. Le seul but d'un vrai pervers, c'est de vous pourrir la vie et de vous détruire complètement. C'est pourquoi, hélas, la seule solution, c'est en général de partir en courant pour vous en débarrasser définitivement. Mais là, nous allons un petit peu trop vite et nous faisons des raccourcis. Revenons à une définition un peu plus rigoureuse de la notion de perversion. Pour cela, nous devons passer par une brève description du fonctionnement du psychisme humain. Faute de temps, nous allons nous contenter d'une description très sommaire qui correspond à ce qu'on appelle en général la première topique freudienne. C'est-à-dire la première représentation que produit Freud pour décrire le psychisme humain, notamment par rapport à la notion d'inconscient. Pour aller vite, Freud nous dit que nous avons tous un inconscient, un subconscient et inconscient. Au fond de notre inconscient, naissent des pulsions qui sont principalement des pulsions de survie et de reproduction. Et donc, inévitablement, des pulsions sexuelles de pouvoir et de domination. Mais en général, nous sommes des êtres civilisés et éduqués. Nous avons donc appris à censurer, c'est-à-dire à limiter l'expression et la mise en œuvre immédiate de ces pulsions. Certaines de ces pulsions sont censurées très en amont, sans même que nous en ayons conscience. D'autres sont censurées de manière plus ou moins consciente. Nous pouvons par exemple avoir envie de faire quelque chose, mais nous savons que c'est immoral ou interdit par la loi. Et donc, nous ne le faisons pas ou trouvons un moyen détourné et plus présentable de le faire quand même d'une manière imparfaite. Ainsi, chez chacun d'entre nous, il y a en permanence une négociation entre ce que nous aurions envie de faire et ce que nous nous autorisons effectivement à faire. Si nous censurons systématiquement tous nos désirs et toutes nos pulsions, alors nous risquons de devenir ce qu'on appelle un névrosé. C'est-à-dire quelqu'un de tellement coincé et tellement limité dans ses désirs qu'il va finir en fait par en souffrir et par devenir malade. Et inversement, si nous ne censurons jamais rien, si nous n'avons aucune limite à nos pulsions et à nos désirs, et que nous les laissons jaillir en permanence tels qu'ils viennent, alors nous sommes ce qu'on appelle un pervers. Un pervers est quelqu'un dont le processus normal de censure ne fonctionne pas ou mal. Il ne sait pas que les autres existent, ou du moins il n'a pas trop envie de le savoir. Et c'est ce qui va amener Freud à donner sa formule assez connue. Il dit des enfants que ce sont tous des pervers polymorphes. Les enfants réalisent ou voudraient réaliser leurs pulsions immédiatement et sans aucune censure. Y compris quand ces pulsions consistent à taper l'autre, à lui hurler dessus, à l'insulter, à dire des gros mots, ou à le réveiller à 5h du matin. Sans raison. J'avais des chips, maintenant tu me donnes des chips ! Si tu ne me donnes pas des chips, je vais crier ! J'avais des chips ! Oui, je sais, le spectacle que je viens de vous donner est parfaitement ridicule et terrifiant. Mais le plus inquiétant, c'est surtout de constater que ce comportement-là correspond en vérité au comportement non pas seulement des enfants, mais d'un bon nombre d'adultes aujourd'hui. C'est tout le propos de Dany Robert Dufour qui s'interroge sur l'émergence et la généalogie d'une société perverse, c'est-à-dire une société dont l'idéologie même serait la libération infinie et immédiate de toutes les pulsions, de tous les individus, sans aucune limite. Depuis très longtemps, la société était dominée par ce que Dufour appelle la mort socialiste, c'est-à-dire l'idée de brider ces pulsions afin de s'intégrer à une vie sociale et collective en commun. Mais depuis environ deux siècles, c'est la mort privatus qui a pris le dessus, c'est-à-dire l'amour de la valeur privée. Chacun, de plus en plus, exige à titre privé et individuel de vouloir libérer un maximum de ses pulsions. Pour parler de ce déferlement de pulsions libidinales, Dufour va s'inspirer de Pascal, de Saint-Augustin, de Saint-Jean également, pour les décrire sous trois catégories. Premièrement, la libido sentiendi, c'est-à-dire le plaisir des sens, et notamment, évidemment, la sexualité, qui constitue aujourd'hui, notamment sous forme de pornographie, un des sujets centrales de notre époque, par exemple, d'un point de vue économique. Deuxièmement, la libido dominandi, c'est-à-dire la recherche de l'autorité, du pouvoir et du contrôle sur autrui. Et enfin, troisièmement, la libido ciendi, c'est-à-dire le désir de tout savoir, de tout connaître, et de pouvoir tout transformer et tout contrôler, sans aucune limite, grâce à nos sciences, à notre savoir et à nos outils techniques. Cette évolution s'est faite lentement. Elle part, selon Dany Robert-Dufour, de la pensée de Sade, se développe ensuite au travers de la pensée économique libérale d'Adam Smith, et va connaître une certaine apogée, je crois, dans les années 80 et 90. Vous savez, ces années du libéralisme triomphant, des Golden Boys, de Bernard Tapie. Vous savez, ces années où l'on chantait... Eh ouais, mon gars, il n'y a pas de limite. Si tu veux, tu peux même aller tuer des gens dans la rue. Le pervers, comme un enfant qui n'aurait reçu aucune éducation, va considérer effectivement qu'il n'y a aucune limite à son désir, et que ce qu'il veut, sa pulsion, quelle qu'elle soit, doit absolument être réalisée et doit s'imposer aux autres maintenant. Autrement dit, le caprice d'enfant comme modèle de société. À ce stade de notre propos, nous pouvons éprouver un léger malaise, parce qu'évidemment, nous voyons trop bien les risques et l'horreur d'une société perverse. Mais en même temps, nous n'avons aucune envie de nous retrouver aux côtés de gens qui disent, par exemple, que la libération de mai 68 en France était une erreur, que la libération des femmes ou le droit des homosexuels sont des choses qui doivent être remises en question. Nous n'avons pas envie de défendre un retour à une sexualité de névrosé et de frustré. Ou alors, si c'est ça que vous voulez, vous vous êtes trompé de vidéo et on ne va pas être copains. Autrement dit, nous n'avons aucune envie de nous retrouver à côté de ce qu'on appelle les puritains. Les puritains, en France, aux Etats-Unis ou ailleurs, sont des gens qui semblent désirer le retour à une morale ancienne. Pour ce faire, ils sont prêts à brider les libertés individuelles, y compris de manière violente et autoritaire. C'est ainsi qu'ils prétendent lutter contre la perversion de la société. Mais à propos des puritains, Dany Robert Dufour nous dit des choses très intéressantes. Il crée le concept de pervers puritains. Et il démontre en quoi les discours puritains s'intègrent en vérité et tendent même à justifier parfaitement les logiques les plus perverses. Dany Robert Dufour nous explique que les pervers puritains, en somme, nous tiennent des discours caricaturalement pervers, puisqu'ils affirment en général que le bien procède du mal. Pour faire le bien, il faut faire le mal. Un pervers puritain va nous expliquer par exemple que pour préserver la laïcité en France, il serait bon de déclencher une guerre civile basée sur des critères religieux. Le bien, c'est le mal. Pour préserver la république et la démocratie, le pervers puritain nous propose d'insulter et de décrédibiliser jour après jour tous les mouvements républicains et démocratiques, car ils appartiennent au système. Le bien, c'est le mal. Par ce subterfuge en quelque sorte doublement pervers, le pervers puritain va justifier la libération sans limite de ses propres pulsions de violence et de haine, mais au nom de valeurs qui ressemblent paradoxalement à l'affirmation d'une morale et de limite. Autrement dit, nous nous retrouvons coincés entre les pervers pervers et les pervers puritains. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de m'appeler Yann Kerninan. Je souhaite être appelé Magic Man, la licorne volante. Car au fond de moi, je sens que je suis une licorne volante, je le veux, je l'ai décidé, et si vous dites le contraire, vous êtes des fascistes qui m'opprimez. Il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ce bordel de 68 arts drogués. Si vous voulez une France apaisée, votez pour moi, et vous aurez le droit d'insulter, d'enfermer et de brutaliser plein d'innocents en toute impunité pour laisser libre cours à vos pulsions sadiques. Ça vous intéresse ? Alors je ne sais pas vous, mais à titre personnel, ni l'un ni l'autre ne me donnent vraiment envie. Le pervers, aussi bien que le pervers puritain, porte en eux quelque chose de profondément dérangeant et je dirais même d'apocalyptique. Il porte en eux, en effet, à la fois la destruction du langage, la destruction ou la négation de l'existence de l'autre qui peut être différent, et puis, enfin, ils sont dans une négation la plus totale de toute notion de civilisation et d'humanité. Comme je le disais au début de cette vidéo, chez un pervers, les mots n'ont plus aucun sens. Cette fourchette peut être appelée cuillère ou banane ou liberté d'expression. Peu importe, car la seule préoccupation véritable du pervers, c'est de libérer ses pulsions et sans aucune limite. Du coup, on se retrouve ici avec une petite question qui est en fin de compte, ce serait quoi être normal ? Alors évidemment, ne comptez pas sur moi un instant pour vous définir qui est normal et qui ne l'est pas. Moi-même, je ne suis pas toujours convaincu d'être tout à fait normal. Mais si nous revenons rapidement à notre petit schéma freudien de l'inconscient, nous constatons simplement qu'il y a deux mouvements contraires. Un mouvement potentiellement névrotique qui censure ou qui limite nos pulsions et un mouvement pervers qui tendrait au contraire à les libérer sans aucune limite. Autrement dit, un individu que l'on pourrait qualifier de normal est quelqu'un qui est en somme un peu pervers et un peu névrosé. Ainsi, pour préserver ce que l'on peut appeler la civilisation au sens large et très diversifié du terme, eh bien, il va falloir se protéger des pervers sous toutes leurs formes. Il va falloir limiter leurs rayons d'action. Mais aussi et surtout, il va falloir développer et oser le dialogue avec tous ceux autres que nous qui sont capables de dialoguer. Et par expérience, les gens avec qui on peut dialoguer sont les gens avec qui on fait de magnifiques choses. C'est peut-être là mon seul point de désaccord avec Dany Robert Dufour. La conclusion de son livre est pour le moins pessimiste et alarmiste. Alors que pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a déjà sur Terre des millions de gens qui ont conscience du fait qu'il y a bel et bien des limites et qui travaillent chaque jour à la fondation d'un monde de liberté et de responsabilité, c'est-à-dire un monde qui ne soit ni pervers ni puritain. Rien ne vous empêche de vous joindre à eux. Moi, je vous dis à bientôt, chers amis pervers et névrosés. Pardon, je voulais dire, chers amis civilisés. La philosophie, ça sert à rien ! Et c'est ça qui est bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada